C'est un sentiment de totale satisfaction, parce qu'avant d'être ici à la faculté de Polytech, je n'avais jamais eu cette impression que la faculté a tous les appareils de la dernière génération. Donc je voudrais encourager le ministère de la Recheche scientifique, celui de l'enseignement supérieur universitaire, pour ce que je viens de voir à l'université de Lumbashi. Heureusement que nous sommes avec madame la ministre des Mines, qui est concernée par les études qui sont faites dans la région, dans le cadre de recherche et prospection, et qu'on a souvent fait recours à des expertises extérieures, alors que nous avons une expertise nationale à travers notre propre université. Donc le sentiment que j'ai, c'est qu'on va partager ces informations au niveau du gouvernement, pour que cette institution universitaire serve d'outils importants pour permettre à ce que des études qui sont faites à travers des maisons, d'ailleurs, cesse, mais désormais qu'on fasse recours aussi à notre propre université, qui a les compétences, qui a les matériels nécessaires, et j'ai eu à voir des matériels de dernière génération, qui ne se trouvent pas, ni le part ailleurs que dans la région, ici de l'université. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Bravo au recteur, bravo aux doyens, bravo à tout le monde. Je pense que les ministres de l'enseignement supérieur universitaire, sur la recherche, vont devoir présenter un dossier à conseil des ministres pour qu'on adopte solennellement que l'INILU devra être l'interface de tous les intervenants dans le secteur des mines et de l'environnement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.